Musique Au sommaire d'Orofélatech, Elon Musk, tous semblent réussir à ce jeune milliardaire atypique à l'instar de SpaceX, la société qu'il a fondée dont la fusée est parvenue à mettre en orbite deux astronautes américains, une prérogative que l'on pensait réserver qu'aux seuls états. Elon Musk, c'est aussi Tesla, le constructeur de voitures électriques, dont la capitalisation boursière dépasse déjà les grandes marques centenaires de l'automobile. Retour donc sur le parcours et les ambitions de cet entrepreneur un peu fou, aux allures de Tony Stark, que rien ne semble pouvoir arrêter. Gros plan également et rapidement sur l'app StopCovid, l'application de traçage du gouvernement qui est désormais disponible. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour la nouvelle émission réalisée par l'équipe dont on fait le max et déjà le quatrième numéro dont on fait la tech. C'est le débat des grands enjeux de la tech. Elle réunit la fine fleur de la presse couvrant ce domaine en France. Nous, grande voix de la tech, a commencé en plateau par Marjorie Payon de France 24. Bonjour Marjorie. Hello. Ça va bien ? Écoute, oui, je suis ravie de savoir que je fais une fleur, mais c'est... Mais oui. Ça me fait plaisir. Autre journaliste, autre grande voix de la tech avec nous en plateau, Guillaume Gralet du Point. Bonjour Guillaume. Bonjour Olivier. Ça va bien ? Super. Déconfiné ? Super, j'ai pu faire un peu de vélo ce matin, tout va bien. Bon, très bien. Tu es revenu tout transpirant, mais on t'a séché. Autre grande voix de la tech en duplex. Lui, il est toujours confiné. Il s'agit bien sûr de Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Oui, je suis confiné, libéré. Donc vraiment, on n'a pas de quoi se parler. Tu as lancé un petit podcast sur LCI. Tu nous en parles ? Comment ça, petit ? J'ai lancé un énorme podcast. Un énorme ? C'est le début. C'est la première brique d'un empire de médias. Tu ne sais pas jusqu'où ça va aller. Ça s'appelle On déconfine l'info. Ça fait maintenant deux mois qu'on l'a lancé. Un podcast quotidien, ce qui était une fort mauvaise idée. Parce que quotidien, ça veut dire tous les jours. Et donc, en fait, tu te dis, ouais, je vais télétravailler dans mon jardin. Tout ça, du tout. Je suis dans ma cave et j'en sors. Il est deux heures du matin. Mais c'est un chouette produit. Je vous le conseille sur toutes les plateformes. Vous cherchez On déconfine l'info ou Cédric Ingrand, Spotify, iTunes. Enfin, vous savez faire. Ou sur, tout simplement, le site de LCI. Et enfin, le meilleur pour l'achat, bien entendu, Elsa Barbaron du Figaro. Bonjour, Elsa. Bonjour, Olivier. Comment ça va ? Écoute, moi, j'ai déconfiné et je suis repartie me confiner. Puisque comme les profs ne prennent pas mes enfants en charge, je suis repartie me mettre au vert. Très bien. Les amis, une émission spéciale cette semaine. En marge du retour dans l'espace. Réussi de deux astronautes américains après neuf ans de dépendance aux Russes. Grâce à la fusée produite par SpaceX. Alors, avant de s'intéresser à Elon Musk. Retour sur l'app StopCovid dont nous avons reçu le mois dernier, en mode confinement, l'un de ses artisans. Souvenez-vous de cette application, Emeril Wang. Alors, StopCovid, faut-il installer ? On l'attendait pour le 21 mai, le jour du déconfinement. Elle n'est arrivée que le 2 juin, en retard, un petit retard à l'allumage, pourrait-on dire. Qu'est-ce que vous avez pensé, mesdames, messieurs, de cette application qui a fait couler beaucoup d'encre ? Tout simplement, l'avez-vous installée ? Je vois Elsa à l'écran, si je te donne la parole. Moi, je l'ai installée deux fois pour être sûre, parce que je l'ai mise à la fois sur un iPhone et sur un Android. Et je les ai mis à côté pour voir s'ils se parlaient. Et comme je ne suis pas testée positive au coronavirus, je touche du bois. En fait, je ne peux absolument pas vous dire si ça réagit. Et donc, j'ai regardé sur le temps d'écran. Bah oui, écoutez, ça fonctionne, ça a l'air. Et aussi, la batterie de mon iPhone a survécu. Rien n'a pris feu chez moi et je n'ai pas vu débarquer le GIGN pour une raison sûre. Donc, a priori, ça respecte... Voilà, non, mais je plaisante un peu, parce que tout a été dit en termes de non-respect de la vie privée, etc. Moi, de ce que j'ai vu, mais je ne suis pas non plus un hacker de haut vol comme certains, je n'ai pas vu de problème majeur dans le fonctionnement de cette appli. Dans la mesure où je me déplace uniquement à vélo et j'ai vu deux personnes à la rédaction à peu près, en tout et pour tout, depuis que je l'ai installée, je ne peux pas vous dire si j'ai traqué énormément de contacts non plus. Enfin, deux personnes ont une que j'ai obligée à installer là. Je te vois acquiescer, Marjorie. Oui, alors d'abord, moi, je me suis plantée, j'ai installé une application catalane à la place. En fait, il faut expliquer que sur l'App Store, sur le premier jour où StopCovid devait être disponible, c'était une application catalane qui s'appelle aussi StopCovid qui sortait en premier et certainement pas l'application française. Donc, du coup, on a mis un peu de temps côté Apple Fanboy et Girl pour pouvoir l'installer. Est-ce que ce n'est pas un petit peu trop tard ? C'est la question qu'on peut se poser. C'est vrai que ça devait être une des briques d'une stratégie de déconfinement réussie. On a tardé. Finalement, c'est passé comme une lettre à la poste pour le vote au Parlement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou le Sénat. Donc, on a envie de dire tout ça pour ça. On sera peut-être prêts pour la prochaine tournémie, ceci dit. Tu te souviens, quand on avait reçu Emery, il nous avait expliqué qu'il ne souhaitait pas travailler avec les GAFAM parce qu'il voulait, pour des raisons de confidentialité de données, pouvoir stocker les données sur les serveurs du gouvernement, les serveurs du gouvernement. Et puis, c'est aperçu que les serveurs du gouvernement, ce n'est pas forcément du gouvernement. Ils ne sont pas forcément français, ces serveurs. En l'occurrence... Ils sont plutôt de chez Microsoft, en clair. Pour StopCovid, non. Ça reste français. Je pense que c'est essentiellement Dassault Systèmes ou Capgemini. Il y a des discussions en ce moment sur le Data Health Hub, qui est une autre base de données, qui repose en partie sur Microsoft. Et effectivement, on a entendu des voix comme celle de Claba, qui réclame. Pas trop bien. Et puis, pas mal de startups du cloud. On voit qu'on a des très bonnes startups. Alors, moi, j'ai parlé avec la directrice du Data Health Hub. Elle dit qu'on n'a pas du tout les pieds et les poings liés avec Microsoft. On est prêts à accueillir de nouvelles startups françaises chez les serveurs pour le Data Health Hub. Ce que je trouve plutôt bien réussi chez StopCovid, c'est le graphisme. Donc, finalement, ça marche plutôt bien. Donc, un coup de chapeau. Tout petit regret, mais ce n'est pas uniquement la faute de la France. On aurait pu imaginer une stratégie européenne. Cédric, ton avis ? On sait que l'application ne tire pas partie des API d'Apple et de Google. Est-ce que ça nuit dans le fonctionnement ? On sait que certaines applications nécessitent de rester allumées en permanence pour fonctionner avec le Bluetooth. Ce n'est pas le cas là. Ça ne nuit pas si tu es une île. Mais ça nuit si tu es la France et que tu attends des millions de touristes. Parce que, de fait, tu vas utiliser l'API de Google et d'Apple. Elle aurait au moins permis d'être interopérable avec les applis des autres pays. Moi, je l'ai installée à l'application. Le problème, c'est que je ne suis pas sorti de chez moi depuis. J'ai compris enfin comment ils font pour passer outre les limitations volontaires du Bluetooth chez Apple. En fait, c'est comme les abeilles qui pollinisent. C'est-à-dire que ton Bluetooth sur Apple va être réveillé par la proximité des Bluetooth d'Android. En gros, si imaginons que tu es infecté et que tu vas à WWDC, qui ne se passera pas en vrai cette année, mais peu importe. Il y a une conférence où il n'y a des gens qu'avec des iPhones. Mais toutes les applications resteront en sommeil. Donc, en clair, l'iPhone a besoin d'un Android pour sortir du sommeil. C'est ça pour son Bluetooth ? Absolument. Mais voilà, après, l'écosystème est fait de fait que ça peut marcher. Évidemment, là, ce n'est pas de chance. Mais c'est quand même une chance pour tout le monde. On arrive au bout du bout de la courbe, au moins de ce qui sera la première, on l'espère, la dernière vague de l'épidémie. Donc, forcément, ça arrive un peu tard. Enfin, disons qu'ils arrivent quand même avec pas mal de boulet au pied. Et puis, avec une question de fond qui est, est-ce que c'est vraiment utile ? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a pas, sauf dans peut-être de rares cas, démontré son utilité ailleurs, à part peut-être en tout début d'épidémie. Et là, je rejoins Marjorie. Au moins, on sera prêts pour la prochaine. En souhaitant qu'il n'y ait pas de prochaine fois. Allez, retour sur le sujet. Les virus respiratoires, il y en a eu trois en 20 ans, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, c'est clair. Allez, retour sur le sujet principal de cette émission. On va attendre pour vraiment faire un état d'élu, un bilan de cette application qui semble bien fonctionner, puisque je crois qu'on a annoncé près de 600 000 téléchargements, seulement près de 48 heures seulement sur les différents App Store. On verra, on y reviendra dans cette émission. Retour donc sur le sujet principal de cette émission. Elon Musk, et pour nous en parler, et pour nous résumer son parcours et ses débuts dans la Silicon Valley, nous mettons le cap sur, regardez, c'est juste derrière, sur San Francisco. On a beaucoup de chance, cette émission. On nous attend, fil jeudi. On se retrouve dans les rues de San Francisco, à ma gauche. Vendness Avenue, derrière moi, la concession historique de Tesla San Francisco, qui est prie d'être fermée, car nous sommes en phase 2 encore ici, et les concessionnaires automobiles sont priés de ne pas ouvrir leur boutique. Pour évoquer Elon Musk, c'est pour moi la PayPal Mafia. La PayPal Mafia, c'est cette entreprise dans les services financiers qu'il a cofondée avec ses camarades à la fin des années 90, revendue à eBay au début des années 2000, avec notamment Max Levchin, Peter Thiel, David Sachs, ou encore les fondateurs de LinkedIn, de Yelp ou de Yammer, qui vont donc permettre à Elon Musk de récupérer un petit peu d'argent, et donc de créer SpaceX avec 100 millions de dollars au début des années 2000, en 2002 précisément. Un petit voyage auparavant en Russie pour se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose à faire dans le domaine du spatial. Et nous voici partis avec SpaceX. Il était débordant d'énergie, nous disaient ses maîtres de stage dans la Silicon Valley en 1994. Il a naturellement fait Stanford avec son frère en 1995, alors qu'il est étudiant, a priori, il crée sa première startup avec son frère. C'est clair que ce garçon, il avait quelque chose qu'il démangeait, et a envie de bouleverser un petit peu les industries, rejoindre Tesla après sa création, et puis devenir un petit peu un disrupteur, comme on dit dans le monde des startups, dans le monde du spatial avec SpaceX aujourd'hui. Merci Phil, qu'il parcourt que celui d'Elon Musk. Phil nous en a parlé de la vente de Paypal à eBay. Ce n'est pas son premier grand coup, Cédric. Non, il avait une startup avant ça, c'était quoi ? C'était Zip2, un truc obscur qu'il avait fini par revendre à Compact. 307 millions de dollars déjà, pas mal. Oui, c'est pas mal. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'Elon Musk, c'est un peu comme un joueur invétéré, tu vois, à la roulette, qui gagne et qui remet tout sur le rouge à chaque fois. Je remets tout sur le rouge. Et alors, d'ordinaire, la loi des grands nombres, même si on l'aille jusqu'à des grandes séries, dicte qu'à un moment, tu vas perdre. C'est forcé. Et bien, lui, ça marche. Donc, c'est ce qui fait accroire la théorie du fait que, en fait, Elon Musk est un envoyé du futur. C'est-à-dire que lui, il sait comment les choses vont se passer, donc il ne peut pas perdre. Vous aurez compris que Cédric est très fan d'Elon Musk, c'est ça ? Non, non, c'est pas que je suis fan, je suis étonné. C'est-à-dire que je suis assez fan. C'est un peu ton Steve Jobs de toi, quoi. C'est un peu comme Steve Jobs. Je suis assez fan de ce qu'il fait, plus souvent de ce qu'il est, parce que c'est quand même une personnalité atypique, donc probablement invivable en vrai. Mais voilà, et c'est à chaque fois tout sur le rouge. Je fais ça, super, je remets tout sur Paypal. Tout, je ne sais pas. Paypal, super cash machine, je prends tout, je remets tout sur Tesla. Et encore, Tesla n'est qu'un outil pour moi pour arriver à faire SpaceX. Enfin, c'est un truc de malade, de fait. Et ce n'est pas fini. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, on lui dit, non mais tu es fou, ça ne peut pas marcher. Tu arrives, genre, personne. Et en fait, à la fin, c'est Tesla qui gagne. Alors, lui qui est montré souvent comme un exemple de la réussite aux États-Unis, n'est pas né en Amérique ? Non, pas du tout. Ça, c'est un petit peu aussi à l'image des grands exemples d'entrepreneurs américains. C'est qu'ils ne sont pas forcément nés sur le sol américain. Il est né à Pretoria, en Afrique du Sud. Sa mère est de nationalité canadienne. Ils ont d'ailleurs immigré une première fois au Canada, dans la patrie de May Musk. D'ailleurs, une mère absolument formidable. Il faut absolument que vous regardiez la seconde partie de carrière de May Musk en incarnation du mannequinat senior qui est absolument fantastique. Elle est incroyable. et il a été naturalisé américain en 2002. Petit indice qui s'affiche en bas de votre écran, 2002, c'est quoi ? C'est le lancement, la fondation de SpaceX. D'accord, comme par hasard. Comme de par hasard. Ou de bien entendu, je ne sais pas. Et contrairement à Steve Jobs, lui, il avait une vraie formation d'ingénieur. On compare souvent à lui, mais lui, c'est un vrai ingénieur. Oui, il a présenté l'université Queens à Kingston, dans l'Ontario. Et puis, il a été transféré en 1992 à l'université de Pennsylvanie où il a obtenu une licence en physique et en économie en 1995. Puis après, il a fait Stanford en Californie. Mais il n'est pas resté très longtemps. C'est vrai que ce n'est pas trop son style. Il voulait déjà investir massivement. Il disait, il voulait changer, comme le disent tous les grands latex, changer le monde déjà. Et tu l'as dit, il a été naturalisé en 2002 à l'année de création de SpaceX. Je t'avais dit, il y avait un indice qui s'affichait en bas de ton écran. Donc, après PayPal, vendu quand même pour la somme colossale d'1,5 milliards de dollars. Donc, quand même, il avait un peu de réserve le garçon. 307 millions, plus 1,5 milliards. Ça va, moi, ça va. Mais attention, ce n'était pas tout son argent, loin de là. Il y a plusieurs cofondateurs. Il y a quand même l'argent des Bici derrière. Mais il a fait quelques centaines de millions là-dessus. Alors, c'est vrai que tu le disais, Cédric, beaucoup seraient partis à la retraite. Non, mais parce que, tu vois, il y a des gens qui se fixent des projets et on sent que c'est un homme à projet dans l'ensemble. Et lui, il a vendu, mais il a vendu pour dégager de l'argent, pour faire autre chose. Il n'a pas juste vendu pour partir jouer au golf à Hawaï. Et plutôt que partir faire du golf à Hawaï, il a choisi de monter une boîte qui s'appelle SpaceX, la première société privée à lancer des astronautes. On l'a vu la semaine dernière. Et c'est qu'une première étape, puisque Elon Musk ambitionne de reposer le pied sur la Lune avant de mettre le cap sur Mars. On en parle dans le prochain chapitre. SpaceX, la guerre privée des étoiles. Alors, bien sûr, il n'est pas le premier mogul. Cédric, américain, s'intéresse à l'espace. On pense naturellement à Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon qui a créé plus tard Blue Origin. Alors, en quoi son approche est différente de la NASA classique ou de Bezos ou même de Boeing, puisqu'ils sont en concurrence aujourd'hui, Cédric ? Alors, il y a deux grosses différences. Il y a une différence structurelle, et c'est là-dessus, je pense, qu'il s'est dit dès le début qu'il pouvait faire mieux. C'est que la NASA œuvre souvent comme maître d'œuvre, c'est-à-dire fait travailler des dizaines de sous-traitants, tu vois, avec un appel. En gros, je te la fais rapide, mais tu veux une poignée de portes dans la station spatiale ou dans une navette, tu fais un appel d'offre. C'est-à-dire qu'il y a quand même des frais de structure terribles, parce que tu es sur des structures d'approvisionnement qui sont celles du public et de l'armée. Et il s'est dit que, un, en intégrant les choses, c'est-à-dire en en faisant plus à l'intérieur de SpaceX, il aurait des économies d'échelle. Et puis surtout, le gros projet, c'était d'arriver à faire des fusées réutilisables. Parce que jusque-là, une fusée, c'est comme Pigadjet. Tu vois ce que je veux dire ? Tu l'utilises une fois, et puis après, c'est cassé, et tu attends la suivante. Et c'est là-dessus. Je regardais une vidéo qui est sur la chaîne YouTube de SpaceX sur le nombre de fusées qu'ils ont fait exploser, qui ne se sont pas reposées, etc. C'est amusant parce que la tentation serait de dire « Bon, maintenant que ça marche, on passe un peu tout ça sous le tapis. » Non, non, pas du tout. C'est une vidéo très rigolote où tu as les fusées qui arrivent, qui explosent, et ils font genre « Oups, pardon », etc. en expliquant à chaque fois ce qui s'est mal passé. Mais ça y est, maintenant ça marche. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire des lanceurs qui reviennent se poser de manière presque magique. Moi, la première fois où j'ai vu ça, j'ai eu le frisson. C'est-à-dire qu'une fusée qui arrive à se reposer sur une plateforme en pleine mer, enfin c'est absolument dément. Et surtout, là pour le coup, c'est la promesse de véritable économie d'échelle, absolument. C'est-à-dire que le coût du spatial, on le mesure en coût de lancement d'un kilo, ou d'une livre, ou d'une tonne, ou de ce que tu veux. Et je crois qu'ils ont divisé les prix par 5, par 10, par 20, parfois, par rapport aux lanceurs existants et aux solutions que la NASA avait auparavant. On a quelques chiffres, je crois, Guillaume. Oui, effectivement, il s'appuie beaucoup sur les dépenses publiques. C'est-à-dire que c'est à la fois un start-upper, mais qui n'a pas totalement pris les mêmes risques qu'une personne qui doit uniquement s'appuyer sur le marché. Ce que je trouve assez intéressant chez Elon Musk, c'est qu'en fait, il est persuadé qu'il a deux courses de vitesse à remporter. En tout cas, que l'humanité, parce qu'il se considère un peu comme un sauveur de l'humanité. La première, il l'explique bien, il l'a expliqué à une conférence à la Sorbonne, à Paris, c'est qu'il pense qu'il n'y aura pas assez de ressources sur Terre. C'est pour ça qu'il faut aller vivre sur Mars. Et la deuxième, on va en parler peut-être tout à l'heure, c'est qu'il pense que les humains vont être battus par les machines. Et c'est pour ça qu'il faudra un jour avoir une puce dans le cerveau. C'est d'où son projet Neuralink. On va en parler en tout à l'heure. Mais effectivement, pour ses coûts, en fait, il explique qu'un coût de lancement en orbite basse pour le lanceur Falcon 1, par exemple... C'est la première génération de sa fusée. Voilà, ça va, ça peut coûter 9000 dollars par kilo. Et lui, il déclare qu'il peut abaisser tous ses coûts à hauteur de 1000 dollars, par exemple. C'est l'enjeu, c'est de baisser le coût de mise en orbite des satellites. On va en parler, parce que le marché, il est là. Tu l'as souligné à Cédric, c'est vraiment extraordinaire, cette image de la science-fiction. Tu as raison, quand j'ai vu la première fois, c'est deux fusées des deux étages qui se posent quasiment simultanément. Ah oui, l'atterrissage des deux fusées simultanément, là aussi, là, on est... Là, tu n'y crois pas, c'est-à-dire que tu dis que c'est pas possible, c'est la 3D, on est en train de me... C'est exactement, c'est un tas sur la Lune avec des images qui bougent. Ils ont déjà récupéré... Oui, Elsa, excuse-moi, je t'avais oublié. Oui, j'ai bien vu, sur le financement, je voulais juste quand même ajouter un point. A priori, il n'y a pas forcément la NASA dans le coup, mais il y a la DARPA. Il y a quand même des fonds publics américains... Tu y rappelles qu'est-ce que la DARPA, Elsa ? Qui est une agence américaine qui fait des financements de start-up et qui sont derrière, notamment le GPS, ça a été cofinancé aussi par la DARPA et la NASA. Donc, ce n'est pas complètement innocent, aussi, la naturalisation d'Elon Musk. Il y a quand même un petit peu de gouvernement américain qu'à l'intelligence, en fait, de faire porter une partie des investissements par des privés, alors que nous, on a tendance à faire le contraire en Europe. Je voulais juste ajouter ça parce que j'aime bien les questions de Soussou, c'est important. Marjorie ? Je bois les paroles d'Elsa, bien évidemment, mais c'est surtout qu'il ne faut pas se dire qu'Elon Musk, ou Elon Musk d'ailleurs, est en train d'établir une forme de dumping spatial. Il y a cette course, en effet, au coût amoindri, on parle quand même de coût assez substantiel, mais sur les lanceurs, sur Falcon and the Dragon. Absolument. Au-delà de ça, il y a aussi l'idée de se dire que la commercialisation, elle est possible à terme. Et c'est justement ce qui est très impressionnant dans le lancement de samedi dernier. C'est se dire que les vols commerciaux, ils sont à la porte de la Station Spatiale Internationale. Et après, le fait qu'ils préfèrent aller faire du golf sur Mars qu'à Hawaii, avec ses millions et ses milliards, je le comprends tout à fait. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, non, mais c'est pour appuyer ce que disaient Elsa et Marjorie. C'est-à-dire qu'on dit souvent que pour aider les startups, il faut investir, mais les achats publics sont extrêmement importants. D'où, c'est ce qui explique à quel point, on revient un peu au point de tout à l'heure, quand les gouvernements doivent faire des choix, c'est bien qu'ils s'appuient en partie sur les startups de leur pays. Oui. Tu disais que c'est un parieur, un joueur, c'est-à-dire que tout à l'heure, Elon Musk, je crois qu'il avait, il le dit dans un documentaire que j'ai vu il y a quelque temps sur National Geographic, qu'il avait le financement pour 5 au silencement pour Falcon 1, la première version, et ça a réussi à partir de la cinquième, donc ça ne se joue à rien à l'avenir de SpaceX. Il y a eu pas mal d'échecs. Comme tout ce qu'il fait. Comme tout ce qu'il fait, à un moment, tu te dis que ça ne se joue à rien, à chaque fois, tu te dis, ça y est, il est au bord du gouffre, si ça, ça ne marche pas. Et puis ça n'a pas été à l'enfant tranquille, il y a eu beaucoup d'échecs. Oui, bien sûr, mais ça, il l'avait prévu, c'est-à-dire qu'il savait bien que, tu vois, le coup des deux fusées simultanées qui se reposent, ça, c'était le but ultime, mais il savait que de toute façon, la route serait longue. Alors, le graal ultime, on l'a vu la semaine dernière, on a vu pour la première fois une entreprise privée mettre sur orbite des astronautes américains. Ça faisait 9 ans que les astronautes américains n'étaient pas remontés dans l'espace par leurs propres moyens. La prochaine étape est beaucoup plus ambitieuse, retourner sur la Lune, puis plus tard sur Mars. La Lune, Mars, concrètement, pourquoi faire ? C'est une question que tu nous lances comme ça ? Le début en blanc ? Ben oui, est-ce que c'est du marketing ? Est-ce que c'est de la science-fiction ? Quel est le vrai leitmotiv de l'homme ? Je pense qu'il y a un vrai, vrai discours derrière qui s'était construit, c'est pas mal d'ailleurs d'entrepreneurs de la Silicon Valley à Paria, de se dire que l'idée, alors, il y a d'abord un débat entre scientifiques et entre entrepreneurs sur la question de savoir si, est-ce qu'il y a une planète B ou pas, c'est pas tellement ça, mais un débat sur la colonisation spatiale. Versus exploration spatiale, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Les scientifiques sont OK pour explorer, mais pas pour coloniser. C'est pas évident à dire. Je t'étonne. C'est mon côté petite peur, j'arrive pas à prononcer les mots. Et inversement des entrepreneurs vers les scientifiques. Donc, c'est un débat quasi philosophique sur ce qu'on veut faire de l'espace et sur comment est-ce qu'on emploie les budgets, les milliards de dollars qui sont nécessaires pour savoir exactement quoi faire. Après, les coups d'éclat d'Elon Musk sur... Regardez, je vais monter une base spatiale sur Mars. Ça va être formidable sur la Lune, puis sur Mars, et ça va être formidable. Attention, on est en train de parler d'atmosphères qu'il faut complètement inversées. Donc, c'est extrêmement scientifiquement complexe tout de même à faire. En tout cas, en termes de marketing, c'est formidable. Non, il est super fort en marketing. Quand il envoie une Tesla dans l'espace, c'est juste dingue. Avec l'iPhone de Mars de David Bowie, qu'on adore tous. C'est juste... T'as envie de le revoir en boucle. Le premier astronaute qui se prendra la Tesla et le Roster dans la tronche... Il dit pas qu'il n'y a pas de moteur dedans, c'est-à-dire qu'il remerciera Elon. Ce débat philosophique, Marjorie, il est vachement intéressant. Et il divise même à l'intérieur de la Silicon Valley. Parce que quand nous, au point, on avait posé la question à Tim Cook, il avait dit, moi, plutôt que d'aller dans l'espace, j'ai envie de régler les problèmes qu'il y a sur Terre. Et c'est assez intéressant parce qu'on peut, quelquefois, un peu l'accuser de faire un peu une fuite en avant. C'est ça qui est intéressant. Après, les débats... Encore une fois, cette démonstration qu'il a faite à la Sorbonne que tout le monde peut revoir, elle est juste dingue parce qu'il s'appuie, il est vraiment passionné de science et c'est vraiment très intéressant. C'est un vrai scientifique. Elsa, ton opinion sur sa théorie de faire de l'homme une espèce multiplanétaire ? Tu le crois sincère ? Quel est ton sentiment ? Moi, j'ai regardé trop de films de science-fiction et j'ai lu trop de BD de science-fiction aussi, je crois, quand j'étais petite. Je pense qu'il y a aussi un autre sous-jacent là-dedans. C'est les besoins en ressources minérales et en matières premières. Parce qu'on a tous bien compris que pour faire des iPhones et des PC, il fallait des matières premières, il faut des terres rares. Il y a aussi un côté de la conquête spatiale qui est un peu moins glorieux qui est tout simplement d'ouvrir des nouvelles mines sur d'autres planètes qui sont exploitables. Mais le rêve américain de la planète B, c'est aussi un plan complètement récurrent et qui est sous-jacent dans beaucoup d'ouvrages scientifiques de dire à quelles conditions est-ce qu'on peut créer une atmosphère artificielle sur la Lune ou sur Mars. The New Frontier, la nouvelle frontière. C'est vrai que ton sentiment, en tout cas aujourd'hui, son job à Elon Musk et à SpaceX, c'est plutôt de mettre en orbite des satellites et il a plutôt cassé la baraque. Il a presque cassé le marché. Ça pose plein de questions pour les lanceurs russes, pour Ariane, pour... Oui, c'est-à-dire qu'il y a un avant-après et puis tant sur le coût que sur le rythme des lancements que sur... Oui, oui, là, ils sont vraiment arrivés à redéfinir le marché. Et puis c'est aussi une question d'indépendance américaine. C'est la première fois depuis fort longtemps, encore une fois, samedi dernier, que les États-Unis avaient un lanceur américain. Oui, ça devait être depuis la navette spatiale. Et tu disais, Cédric, ils ont déjà... SpaceX a déjà surclassé Ariane dès 2017 avec 18 tirs contre 11 pour Ariane. Donc ça laisse son jeu. Et on sait qu'il y a, parce qu'on en parle beaucoup dans la Silicon Valley, Guillaume, beaucoup d'entrepreneurs et de géants de la tech qui veulent lancer des nuages de satellites, de petits satellites, et on sent que le marché va plutôt vers ça, plutôt que des lourds satellites qui disent que c'était des gros lanceurs comme du temps d'Ariane 5, aujourd'hui encore en fonctionnement. On va lancer plein de petits satellites légers pour couvrir la couverture internationale. Les fameux nano-satellites dont on voit... Il y a certaines start-up d'ailleurs françaises, toulousaines, qui bossent aussi là-dessus. Mais c'est effectivement une démocratisation de l'envoi. Ce qui est assez intéressant chez Elon Musk, ce que vous avez aussi dit tout à l'heure, c'est qu'il laisse personne indifférent. Moi, je me rappellerai toujours l'état-major d'une grande entreprise française, enfin un patron français qui a emmené son état-major visiter SpaceX. Au début, tout le monde rigolait à l'aller dans l'avion, et au retour, tout le monde faisait un peu grismine en se disant « Bah si, c'est peut-être pas un charlot ce mec. » Oui, c'est très français en même temps de faire. Oui, ça ne marchera jamais, c'est assez français. Un petit mot peut-être avec Cédric pour conclure. Il y a d'autres choses qui vont arriver, d'autres fusées beaucoup plus puissantes. Ce que je trouve amusant, Cédric, c'est que cette fusée, la prochaine génération va supplanter Saturne V, qui était quand même le Graal de la conquête spatiale pour aller sur la Lune, et qui est une fusée qui était conçue aussi pour aller sur Mars. Et ce qui est amusant, c'est que la boucle est bouclée, Cédric, puisque l'origine finalement, ce qui fait que la Silicon Valley a pu se développer, c'est grâce à la conquête spatiale. Tous les fonds qui ont été investis à cette période, toute la recherche qui a été investie dans l'informatique dans les années 50-60, a rejailli dans la Silicon Valley. Elle a bouclé, bouclé finalement aujourd'hui. Oui, si tu vas à Mountain View, dans les anciens locaux de Silicon Graphics, qui abritent aujourd'hui le musée de l'informatique, tu verras pas mal de choses impressionnantes, et surtout les ordinateurs qui ont lancé Saturne V, alors qu'évidemment sont un million de fois moins puissants que ton iPhone aujourd'hui. Mais ce n'est pas la question. Et à côté, presque à égalité, la première petite ferme de serveurs faite à la main de Google. C'est-à-dire que, oui, je suis assez d'accord sur le fait que la boucle est bouclée. Et c'est vrai que ce sont ces investissements-là, de la puissance publique, de la NASA. Il ne faut jamais oublier que quand tu es sur Moffet Field, là où il y a l'espèce d'innorme hangar, où on stockait entre autres les navettes et les fusées, tu es à un jet de pierre du campus de Google. Ça a été racheté par Google, d'ailleurs. Oui, Google, on a repris un bout. Je vous conseille d'aller visiter parce que maintenant, c'est possible. Moi, j'y suis allé une fois il y a très très longtemps, et j'ai failli me faire arrêter. Tu visitais ? J'y suis retourné depuis, et maintenant, tu as le droit d'y aller, il faut avoir un permis de conduire, je ne sais pas pourquoi. Ah, tu ne pourrais pas y aller. Mais c'est vrai que c'est ça qui a permis de démarrer Fairchild, qui était le grenier des semi-conducteurs, avant même la création d'Intel. Bref, c'est des choses qui sont... Une autre mafia, Fairchild. C'est une autre mafia, vache point. Après, la mafia plépanne, d'ailleurs, je vous la recommande. Un point qu'on n'a pas abordé, peut-être qu'Elsa ou Marjorie ou Guillaume en plateau vont vouloir réagir. On parle beaucoup de ce tourisme spatial. Est-ce que vous croyez à ce scénario ? Il y a une rumeur comme quoi, déjà, SpaceX permettrait d'envoyer sur orbite Tom Cruise dans quelques mois pour tourner un film. Est-ce que c'est un scénario crédit ? On sait qu'il y a des modèles de tourisme spatial, mais pas forcément avec des fusées. Il vaut mieux poser la question à Richard Branson, pour le coup. Il y a Richard Branson, oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a Richard Branson qui s'est déjà positionné sur le créneau. Oui, mais il ne va pas dans l'espace. C'est l'orbite basse, c'est un avion, c'est un fusée. Oui, mais quand même, l'étape d'après, c'est de dépasser la stratosphère. Ça démontre un appétit aussi d'un certain nombre de milliardaires, parce que pour le moment, il faut quand même un petit peu de sous. Ça coûte plus cher que de faire un Paris-éjection en avion. Il y a quand même un vrai appétit pour le tourisme. En ce moment, ça se discute. Il y a des gens qui ont envie d'y aller. Personnellement, je n'irai pas, parce que j'ai la trouille. Je ne monterai pas dans une fusée, quelle qu'elle soit. Mais je pense qu'il y a un vrai appétit pour le tourisme spatial. Il y a un vrai fantasme de gens qui ont très envie d'aller voir la Terre vue de très très haut. Évidemment que, moyennant quelques petits chèques, je pense que ça va se régler assez rapidement, cette histoire. Si jamais vous n'avez pas envie de monter dans une navette comme Elsa, vous pouvez quand même expérimenter ce qu'on appelle l'effet overview, qui est en effet l'effet... Les astronautes disent que c'est la façon dont ils retombent amoureux de la Terre, ou ils tombent amoureux d'ailleurs tout court de la planète bleue. Ils développent un sentiment d'appartenance. Absolument, quand ils sont dans la Station Spatiale Internationale. Et c'est un très très beau projet, je me promets juste un petit coup de cœur, qui s'appelle onehome.org et qui est drivé notamment par Jean-Pierre Gou et qui vous permet justement, avec des vidéos extraites de vidéos de la NASA, de pouvoir vous plonger dans les yeux d'un astronaute et tomber amoureux de la Terre tout simplement pour éveiller une conscience collective, évidemment, de la planète bleue. Avec conclusion, merci Marjorie. Place à présent à la veille Télécom. Elsa, quelles sont les dernières nouvelles de la planète Télécom ? Alors moi, je vais vous ramener sur Terre. Je suis désolée, je suis très très terre à terre. Et je vais vous parler de 5G, puisqu'on l'avait presque oublié, mais la France va bientôt lancer, enfin bientôt, c'est très très relatif, avoir elle aussi un réseau 5G. Donc pour vos mémoires, les enchères auraient dû avoir lieu en avril. Comme tout le monde, elles ont été confinées. Donc maintenant, nous avons 4 opérateurs télécom qui ont été officiellement qualifiés pour participer à ces enchères. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler qu'il s'agit de Bouygues Télécom, SFR, Orange et Free et qui attendent diversement de pouvoir participer à ces enchères et de débourser à 4 au moins 2,17 milliards d'euros quand même pour ces enchères. Et elles devraient avoir lieu vraisemblablement plutôt en septembre. Alors ça ne fait pas le bonheur de tous. Il faut savoir aussi que Free et Orange sont plutôt dans la team septembre. On a envie de les avoir très vite. Et que SFR et Bouygues Télécom, depuis une petite semaine, font entendre de la voix en disant si on décalait et qu'on mettait tout ça en 2021, on serait d'accord parce qu'ils n'ont pas trop envie de faire des chèques tout de suite maintenant. Donc possible, léger retard ou voir un report à l'année prochaine ? Alors septembre, pour un lancement commercial décembre, on aurait quand même des quelques centaines de pylônes et d'antennes 5G en décembre en France. Oui, ça concernerait surtout les fortes concentrations de population, donc les grandes villes. Pas dit du tout, parce qu'il se pourrait qu'au contraire ça soit déployé sur des zones industrielles et des espaces hors urbains qui eux sont très bien servis par la fibre et la 4G pour permettre notamment la connexion d'industries par exemple qui ont besoin de très haut débit, qui n'ont pas la fibre et qui donc pourraient bénéficier de 5G. Donc non pas forcément les grandes villes sans latence, etc. On pourra faire du... On refait la tech partout dans le monde en 5G, ça va être formidable. Merci Elsa, revenons à Elon Musk et cette fois nous allons nous intéresser à son autre entreprise qui veut permettre de disrupter le marché, qui veut, qui vise, qui ambitionne de disrupter le marché de l'automobile. J'ai nommé bien sûr Tesla. Tesla va-t-il devenir une nouvelle Apple de l'automobile ? Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur ce sujet-là et là je vais demander à notre maître de conférence, est-ce Tesla, à savoir Cédric Ingrand ? Est-ce qu'il a fondé Tesla, Elon Musk ? On sait qu'il est le PDG depuis octobre 2008. Il était à presque 20% du capital, donc il est très riche. Mais concrètement, qui a fondé Tesla ? En fait, ça a été fondé en 2003 par un garçon dont le nom m'échappe, mais ça va me revenir parce que j'ai Google. Il est qui s'inscrit au bas de votre échange ? Et en fait, Elon Musk est arrivé très, très, très rapidement parce qu'il est arrivé dès l'année suivante et c'est lui qui, en gros, a écrit ce qu'était le projet de l'entreprise. Exactement. Le projet de Tesla, c'était ça. On va essayer de dire, on va faire des voitures électriques et le projet de Musk, c'était de dire, non, mais en fait, l'enjeu, ce n'est pas tant de faire des voitures électriques que de faire des voitures électriques, d'abord dont les gens auront envie et puis qu'il soit, à même un jour, de remplacer le thermique dans les mêmes conditions de tarifs, etc. Alors, tu l'as dit, au départ, c'était un petit roster. D'ailleurs, c'était même une voiture déjà existante puis c'était une Lotus dans laquelle on avait monté un moteur électrique, une marque anglaise bien connue. Et puis, tu l'as dit, Cédric, sous sa présidence, il a lancé six nouveaux modèles, six nouveaux véhicules, la fameuse berline Deluxe Model S, le SUV, moi, personnellement, j'adore avec ses porte-papillons, la Model X, la berline Grand Public Model 3 qui a fait couler beaucoup d'angles puisque c'était la première version presse accessible, même si c'est quand même près de 35 000 dollars, sa version SUV qu'on attend, le Model Y et également un nouveau roster qui a été mis en orbite l'année dernière et puis le modèle le plus spectaculaire, le plus dingue, c'est le Cybertruck. Qu'est-ce que c'est cet engin, Cédric ? C'est le truc que je viens de commander. Ça veut dire que t'as gagné à l'auto, ça me fait plaisir déjà. Je suis très sérieux. Non mais la précommande coûte vraiment pas cher. Tu as précommandé jusqu'au bout d'ici, d'accord, j'ai compris. Oui, oui, là pour le coup, le premier pas ne coûte pas bien. Mais le truc, c'est qu'il n'est pas cher, entre grosses guillemets, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il n'est pas plus cher qu'en gros, il ne sera pas vraiment plus cher que la Model 3, par exemple. Mais la Model 3, en gros, c'est ça. L'idée, c'était de dire, d'abord, il fallait faire des voitures dont les gens aient envie. Il faut se souvenir qu'à l'époque, une voiture électrique, c'était un truc très utilitaire. Souviens-toi, nous, il y avait des petites voitures, il y avait des trucs de livraison. Et en gros, il y avait les voitures de Golf. Les Citroën de la Poste, souviens-toi, ou l'EDF, avec des batteries au plomb, ça ne rajeunit pas. Voilà, c'était des trucs très utilitaires, avec très peu d'autonomie. Et en gros, là encore, c'est-à-dire que chaque modèle était au service du modèle suivant. Donc l'idée, c'était, alors, le premier roadster, c'était vraiment, on n'était pas dans l'expérimentation, mais à peine plus, ils en ont vendu quelques milliers. C'était de dire, regardez, on peut faire des voitures qui donnent envie. Ah oui, c'était un petit roadster, ça allait vite, c'était chouette, ça n'avait pas une grosse autonomie, mais peu importe. Ça, c'était au service du développement de la Model S. Donc il fallait commencer, évidemment, par faire un modèle très cher, parce que la technologie était très chère, les batteries coûtaient très cher à l'époque, mais un truc qui fasse vraiment envie, c'est-à-dire une berline assez sportive, de luxe. Et de fait, là, l'effet a été assez immédiat, ça s'est beaucoup vendu, pas encore au point de tailler des croupières aux géants de l'automobile, mais ça, c'était au service du développement de la Model 3. Enfin, on passe par la Model Y, qui a été un truc assez risqué, parce que toi, tu adores ces portes-papillons, mais c'est un truc qui les a mis terriblement en retard. Enfin, ils se sont mis une pression sur le niveau de technologie à intégrer dans la voiture extraordinaire. Mais tout ça au service de la Model 3. Et la Model 3, c'est l'instant Macintosh, j'ai envie de dire. Mais c'est ça. En fait, il y a un avant-après, c'est-à-dire que tout à coup, c'est le truc qui devient une évidence. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est au premier trimestre de cette année, en Californie, c'est la voiture la plus vendue en Californie, devant des trucs pas chers, des Honda Accor, des Toyota Corolla. Enfin, c'est-à-dire que tout à coup, l'équation économique fait qu'évidemment, si quand tu achètes une voiture ou que tu la prends en crédit longue durée ou que tu la prends pour 2, 3, 4 ans, l'équation économique fait qu'il n'y a plus aucune raison d'avoir une voiture à moteur thermique. Parce que c'est plus confortable, c'est moins cher, c'est moins cher à l'usage, etc. Mais est-ce qu'il a réussi, avec ses véhicules, à discruter le marché comme il a pu le faire avec SpaceX, j'y suis arrivé, en quoi ces voitures sont différentes ? C'est quoi leurs spécificités qui font qu'ils mettent une claque à la concurrence ? Parce qu'on discute avec des journalistes automobiles, ce n'est pas forcément le cas. Tu veux dire un petit mot peut-être ? Non, peut-être. Moi, je suis nul en voiture. Je vais dire tout de suite. Quand je suis... Enfin, une des fois où je suis monté dans une Tesla, j'ai plus l'impression que c'est un ordinateur avec des roues plutôt qu'une voiture connectée, en fait. Et tout est centré là-dessus et c'est assez bien foutu. Oui, ce qui est intéressant, c'est que je me souviens d'un mondial de l'automobile en 2014, où on faisait une émission justement spéciale pour France 24 et c'était la première fois où Tesla était présent sur le floor avec un boost et c'était genre... Et la dernière fois. Oui, non, non, mais complètement. Mais la façon dont c'était présent à l'époque, c'était vraiment, ça y est, en gros, le loup entre dans la bergerie. Les start-upers de l'automobile viennent se frotter au reste du marché alors que ça faisait déjà quand même relativement longtemps que les constructeurs automobiles étaient présents au CES. Donc, ce qui est intéressant, c'est cette inversion de perspective et le fait de se dire qu'aujourd'hui, oui, il y a eu des problèmes avec la production de certains modèles. Oui, on n'a pas tenu en charge côté Tesla, mais parce que... Sans genoux. Complètement. Oui, mais tu vois. Non, mais comme j'arrivais à glisser des petits genoux dans tout ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, oui, l'automobile, c'est un métier. Il faut des capacités de production. Mais par contre, avoir déjà à ce moment-là cette idée de se dire qu'on partage en open source les potentiels de l'électrique, full électrique, même pas hybride, qu'on déjà réfléchit à la façon d'avoir plugé de l'API pour faire de l'infotainment ou en tout cas pour donner accès à de l'info dans les voitures, ça, c'était quand même relativement nouveau à l'époque. Elisa, on a le sentiment qu'au-delà de la voiture électrique, ce qui est vraiment l'élément qui a fait que Tesla réussit à se différencier de la concurrence et qui fait peur à la concurrence, c'est son système de conduite autonome. On a le sentiment que c'est plutôt ça qui génère vraiment une différence par rapport à la concurrence. Elisa, si tu veux nous en dire un mot. Pas que, parce qu'une voiture, pour qu'elle avance, il faut un moteur et une des particularités de l'électrique, c'est que ça a remis tout le monde en fait au même niveau parce que nos constructeurs traditionnels, Renault, PSA, alors moi qui ai suivi l'automobile il y a très longtemps, dans les années 2000, je viens de me souvenir d'une conversation surréaliste avec Jean-Martin Foltz, qui à l'époque était président de PSA et qui m'expliquait que l'électrique, de toute façon, ça marcherait jamais parce que le diesel était beaucoup moins polluant. Donc, si on allait du champ à la route, qui donne une certaine vista du monsieur et qui explique peut-être en partie pourquoi les Français sont un peu à la ramasse sur le sujet. Mais bon, on partait quand même avec un gros handicap. Donc, on a d'abord une voiture, c'est un moteur et des roues. Donc, il faut que ça avance le truc. Et comme les constructeurs traditionnels, il n'y a pas que PSA, Volkswagen aussi, et tout le monde était en retard sur l'électrique, les gens qui sont partis à développer de l'électrique from scratch, en fait, ont finalement un avantage d'engineering dessus. Tu rajoutes là-dessus de la voiture autonome qui est capable de faire toute seule des trajets parce qu'ils sont aussi partis d'une feuille blanche et ils n'ont pas essayé de transformer une Clio quatrième génération en truc électrique, mais ils ont fait quelque chose d'entièrement nouveau. Et effectivement, ça leur donne un avantage par rapport aux autres. Et puis, il y avait aussi un autre point qui m'avait fait rigoler, c'est qu'on parlait des journalistes auto qui n'aiment pas tellement les voitures électriques. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une boîte en H avec un changement de vitesse et si vitesse si possible, il n'y a pas dans une Tesla. Donc, ils sont tout malheureux, ils sont tout tristes. Ils ne peuvent pas ouvrir le capot, ils ne comprennent rien. Moi, j'ai quelques petits spécimens encore dans mes vieux potes qui sont perplexes. Il ne faut surtout pas... Ils veulent que ça fasse broum une voiture. Tu sais, c'est comme l'histoire belge avec les essuie-glaces à l'intérieur parce que quand tu produis... Voilà, c'est ça. C'est vrai que je te... Tesla, ça ne coche pas les cases mais c'est vraiment pour moi la voiture du futur. Je te lis une citation. Ce qui m'inquiète le plus, ce sont les capacités des systèmes d'assistance. Aujourd'hui, 500 000 Tesla fonctionnent comme un réseau neuronal qui collecte en permanence des données et offre aux clients une nouvelle expérience de conduite tous les 14 jours avec des propriétés améliorées. Aucun autre constructeur automobile ne peut faire cela aujourd'hui. Et c'est signé le PDG de Volkswagen. D'où le titre de cette chronique, de cette rubrique. Est-ce que Tesla va devenir l'Apple d'automobile qui a disrupté le marché du mobile avec notamment le système de véhicules autonomes ? Mais ce n'est même pas ça le fond du problème. La raison pour laquelle tous ces grands constructeurs automobiles qui ne sont quand même pas plus cons que les autres. Alors évidemment, ils ont des structures qui ne sont pas forcément adaptées au monde de demain mais ça, ça s'adapte. Le problème et Elsa l'a effleuré, c'est aussi le problème de l'essentiel de la presse automobile pendant longtemps. Des gens qui mettaient du super dans leur complexe le matin, tu vois. Et le problème, c'est que le modèle économique n'est plus le même. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de comparer des pommes et des oranges. Le gros problème pour l'industrie automobile en général face aux véhicules électriques, d'abord, c'est sa simplicité. C'est-à-dire que c'est dix fois moins de pièces mécaniques. Il faut voir une fois dans sa vie ce que c'est qu'un moteur de Tesla. Un moteur de Tesla, tu peux le prendre dans tes bras, ça pèse 25 kilos. C'est trois fois rien. Enfin, c'est trois fois rien. Ce n'est pas grand-chose par rapport au délire d'ingénierie qui est, je ne sais pas, un 2 litres TDI chez Volkswagen, tu vois. Et le problème aussi, c'est que... Attends, je vais y venir. Et ça rejoint d'ailleurs ce qu'on disait sur SpaceX. C'est que l'autre idée de Musk, c'était de dire je vais faire un constructeur où je vais tout intégrer. C'est-à-dire que je ne vais pas dépendre d'un grand réseau d'équipementiers, même s'il y a quand même des trucs extérieurs qui, enfin, le gère Tesla, ne fait pas tout. Mais par contre, sur l'essentiel, il faut que l'expertise soit chez moi. Sur les moteurs, sur les batteries, bien évidemment, parce que c'est vraiment le cœur de la guerre, c'est ce qui conditionne tout le reste, et sur le software. Or, ces grands constructeurs, ils s'en sont réduits aujourd'hui souvent à des expertises d'assembleurs quand on sort du cœur de leur expertise qui est souvent le moteur. C'est-à-dire que PSA, Volkswagen et les autres sont des grands motoristes. Ils ont des armées d'ingénieurs qui vont arriver à gagner, tu vois, 0,2% de consommation dans tel régime. Mais c'est ça, leur expertise. Et évidemment, cette avancée-là vers l'électrique, c'est un truc qui nie leur expertise sauf à faire un reboot complet. Et alors après, une fois que tu as passé ça, tu fais quoi avec tes concessions ? Parce que tes concessions, elles sont quand même basées pour la moitié de leur chiffre d'affaires sur la maintenance. Mais la maintenance, quand il n'y en a quasiment plus, qu'il n'y a même rien à vidanger et que tu n'as même plus besoin de... Il faut attendre 150 000 kilomètres avant... Mais même pas parce que la décélération fait que tu as même besoin de beaucoup moins de plaquettes. Bref, les bénéfices que le consommateur va avoir sur le prix au kilomètre de sa voiture, c'est du bénéfice en moins pour ton réseau de concessions. Donc, c'est un tout autre... C'est un tout autre... Voilà. C'est vrai qu'il y a un côté Apple sur je fais mes Apple Store. Mais sinon que là, c'est comme si Apple ne te permettait d'acheter uniquement dans les Apple Store. Guillaume ? Oui, il y a ça et on le voit un peu dans l'ADN de l'entreprise qui doit son nom en hommage à Nikola Tesla d'origine serbe mais qui a accordé également beaucoup d'importance au design. Ce que disait Marjorie tout à l'heure sur le côté open source, je trouve ça très intéressant parce qu'on le retrouve également dans le lancement du projet Hyperloop qu'on doit également à Elon Musk. Donc, ces tunnels et ces systèmes pneumatiques qui permettent d'atteindre des vitesses phénoménales. Voilà. Il peut être très pratique surtout pour les déplacements entre deux villes. Très rapidement. Très rapidement, voilà. de mémoire, je crois que c'est moins d'une demi-heure la promesse entre Los Angeles et San Francisco mais au lieu de lancer lui-même son entreprise, il a mis les plans en open source et des personnes comme Shervin Pichvar qui a payé plusieurs projets Hyperloop et un d'entre eux a été lancé grâce au modèle open source par Shervin Pichvar. On va voir qu'il y a plein de projets qui foisonnent dans le cerveau d'Elon Musk. On en parlera dans un tout instant. Pour conclure sur Tesla, une des forces aussi et une vision d'Elon Musk pour Tesla c'est de comprendre que si on veut imposer le modèle de la voiture électrique il faut un réseau de recharge et c'est sa force aujourd'hui au-delà des véhicules c'est qu'il a un vrai réseau mondial de superchargeurs et on ne tombe pas en rade en clair et on recharge en moins de 30 minutes son automobile. Ça c'est la vraie force et c'est ce qui manque aujourd'hui à l'ensemble des constructeurs et ils ont un vrai retard aujourd'hui. Alors ce que j'ai trouvé amusant quand même c'est que Tesla reste quand même un nain en termes de production. en 2019 ils n'ont produit que entre guillemets 370 000 véhicules ce qui est déjà beaucoup par rapport au passé ils ont doublé leur production par rapport à l'année d'avant mais ils affichent par contre une capitalisation boursière phénoménale de 164,4 milliards de dollars comparé à seulement 73,62 milliards d'euros de Volkswagen mais Volkswagen il a produit 11 millions de véhicules alors comment expliquer cet engouement autour de la valeur de Tesla est-ce qu'il n'y avait pas selon vous une sorte de bulle spéculative qui veut en dire un mot dans la mesure où même Elon Musk a affirmé sur Twitter que le cours de l'action était trop élevé je crois que c'était au tout début mai en l'occurrence oui il a raison de s'inquiéter on n'est jamais en très bonne position quand on est leader dans les actions aussi haut parce que la seule chose qu'on peut faire c'est retomber derrière et vraiment cracher donc il a l'expérience aussi de la production sur les modèles précédents qui s'est mal passé il le sait souvenez-vous qu'il y a quand même toutes des semaines de feuilletons on se demandait si Elon Musk n'était pas devenu fou il s'est valé qui démissionne de la tête de Tesla quand la crise de production est arrivée bon finalement il ne l'a pas fait et voilà il a démissionné du conseil d'administration mais il reste PDG ça a été quand même très compliqué ce moment-là donc il s'en souvient il n'est pas tout à fait dénué non plus de sens pratique en la matière mais voilà il ne faut pas aller trop parce que si on va trop encore une fois la seule chose qu'on peut faire c'est prendre un mur et se crasher en matière de cours d'action après bulle spéculative ou pas tous les constructeurs aujourd'hui se recentrent sur l'électrique et c'est notamment une des clés notamment du renflouement du groupe Renault Nissan pour l'état français qui doit virer toute électrique en tout cas repositionner une grande partie de la production en électrique à la différence que Renault est un fabricant généraliste qui fait des petites voitures accessées à moins de 10 000 euros ce qui est loin d'être le cas Elsa avec Tesla qui fait plutôt des voitures premium ils ne font pas que ça Renault non moi je dirais que la bourse a toujours raison donc il y a peut-être effectivement un petit effet bulle sur Tesla plus de 65% depuis le début de l'année mais les investisseurs ne sont pas complètement dingues là on voit quand même qu'il y a une grosse demande pour de la voiture électrique ils sont peut-être plus malins que les journalistes ils ont regardé où est-ce que allait le marché ils se sont dit qu'éventuellement Elon avait quand même réussi à faire descendre les prix bon c'est encore 46 000 euros à l'entrée de gamme mais ça descend c'est plus en 50 000 euros ça descend si on divise par 3 tous les 2 ans il va rafler le marché le garçon c'est pas complètement idiot de valoriser la boîte c'est pas avec des hybrides rechargeables qu'on va changer le monde il faut vraiment passer à autre chose et puis derrière il y a du il y a de l'hydrogène il y a d'autres solutions qui arrivent enfin pour moi la valorisation de Tesla tient la route et surtout cette valorisation elle n'est pas basée uniquement sur les ventes elle est basée aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la propriété des technologies qui vont derrière là ils vont avoir ils avaient fait l'année dernière une journée presse pour parler de la voiture autonome ou par exemple ils sont propriétaires de leur propre plateforme c'est-à-dire que ils ont fait designer leur puce on est chez Apple quasiment et là ils vont faire une journée dans les semaines ou mois qui viennent sur les batteries où ils vont annoncer probablement une évolution de technologie des batteries pour arrêter de dépendre à ce point de terres rares surtout du cobalt parce que le lithium c'est pas un vrai problème mais et là aussi quand tes propriétaires de technologies qui sont fondatrices de ton modèle économique et que tu dépends pas d'équipementiers extérieurs c'est une force énorme et ça ça se valorise et je parle pas de l'autonomie sur laquelle ils sont tellement 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 loin devant les autres tout simplement parce qu'ils ont déjà quasiment des millions de voitures qui roulent et qui rapportent des datas tous les jours et c'est important tu le disais un instant Marjorie Elon Musk est habitué à créer la polémique et pas seulement avec ses tweets ce qui est assez révélateur d'une personnalité qui déteint au sein des patrons de la tech de la Silicon Valley récemment à l'occasion de la présentation des résultats financiers aux actionnaires le 30 avril dernier il a qualifié la réglementation sanitaire en marge du Covid-19 de je cite fasciste quelques jours plus tard il menaçait de délocaliser carrément la production de Tesla au Texas car là-bas le gouverneur le gouverneur pardon républicain était prêt bien sûr à laisser le groupe ouvrir ses portes et ses usines contrairement au gouverneur démocrate qu'il a contraint à fermer le 11 mai dernier il a annoncé sur Twitter qu'il allait rouvrir son usine californienne en violation des règles sanitaires et il a mis les autorités au défi de l'arrêter il ne verrait pas un peu Donald Trump Elon Musk par les temps qui courent qu'est-ce que vous en pensez sa personnalité est assez on le compare souvent à Tony Stark mais c'est pas faux Musk il est musquien c'est-à-dire c'est un être rationnel qui va déterminer ses choix en fonction des bénéfices qu'il peut en tirer donc il ne faut pas non plus forcément alors oui on peut partir sur les accents libertariens il était plutôt à gauche c'était très démocrate c'est plutôt un discours de droit on peut partir sur les accents libertariens d'Elon Musk parce qu'il y a la connexion avec Peter Thiel qui a été un de ses premiers investisseurs il y a beaucoup de choses qui peuvent en effet brosser ce portrait politique d'Elon Musk encore une fois Musk il réagit en fonction de ce qui lui apporte du profit du bénéfice et ce qui lui permet d'avancer quand Gavin Newsom le gouverneur de Californie impose le lockdown aux usines et aux unités de production et dit non on ne peut pas rouvrir avant telle date et que Musk fait du forcing sur Twitter avec évidemment des grandes applauses twitteresques de Donald Trump pour lui dire si si allez-y rouvrez battez-vous contre les gouverneurs démocrates encore une fois il a juste besoin d'aller produire des voitures donc et quand il menace de déménager au Texas oui ok le gouverneur est républicain en l'occurrence mais je ne pense pas qu'il y ait de projection politique à plus long terme de la part d'Elon Musk après ce qu'on peut juste ce dont on peut juste se souvenir c'est que quand Donald Trump au tout début de son mandat a très mauvaise presse auprès de la Silicon Valley et joue des bras de fer et on peut encore en parler cette semaine avec la plupart des géants californiens Peter Thiel organise une réunion à la Maison Blanche à la Trump Tower même je dis une bêtise à l'époque parce qu'il n'est pas encore investi organise cette réunion à la Trump Tower où il fait venir plein de gens le premier à dire oui c'est Elon Musk un sort de comité scientifique complètement et il y a toujours eu ce regard un peu inconformiste oui oui mais surtout vis-à-vis de l'administration de Trump Elon Musk approuve quand ça l'arrange voilà donc encore une fois je pense que c'est honnête rationnelle Guillaume ouais c'est ça encore une fois comme disait Phil tout à l'heure Elon Musk fait partie avec Peter Thiel de la Paypal Mafia et Peter Thiel a été un des premiers soutiens de Donald Trump il est assez malin avec la puissance publique parce qu'on le voit bien avec les commandes publiques il en profite bien sûr ça a sauvé SpaceX de manière très intelligente SpaceX il l'a signé au départ sous l'administration Obama aujourd'hui l'administration Trump s'en glorifie pour faire de encore une fois de l'indépendance et de la souveraineté spatiale fort bien mais tout est parti de 2002 voilà oui voilà donc c'est essentiellement là le portrait politique je pense qu'effectivement il y a demain un nouveau président il va s'en accommoder est-ce qu'on peut le qualifier Cédric peut-être ou Elsa de libertarien et rappeler un petit peu c'est quoi ce courant libertarien qui est assez propre à la Silicon Valley ah bah c'est quelqu'un qui s'estime que la place de l'état est à peu près nulle part c'est un anarchiste mais libéral au sens économique mais ils sont nombreux dans la Silicon Valley et parmi les géants de la Silicon Valley notamment si on pouvait se séparer de l'état et avoir créé sa propre monnaie on y va je vois Peter Thiel mais je vois Peter Thiel mais pas grand alors après il y a des gens qui réclament tu vois au nom de make the world a better place qui réclament un droit à l'expérimentation mais plus large à la Larry Page mais sonce des libertariens d'accord bon voilà je n'irai pas jusque là et je suis d'accord sur le fait qu'il a un pragmatique l'histoire de l'usine là c'est qu'en fait toutes les usines de Californie avaient démarré sauf la sienne et c'était même pas le gouverneur c'était le comté de ah flûte où se trouve l'usine là Frimante non 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 oui Frimante mais qui est dans le comté ça me reviendra bref qui est de l'autre côté de la baie là et où là les gens du comté c'est comme vraiment si tu vois le conseil départemental te disait ah non pas vous et là forcément ça l'a énervé voilà la communauté de communes et te disaient ah bah non ça ça nous arrange pas voilà bon donc là évidemment il a piqué une grosse grosse scolaire et ça peut se comprendre et dit c'est comme ça je me casse bon il va pas prendre son usine sous le bras tout de suite donc c'est pas mais en faire en déduire de ça une couleur politique je pense pas qu'il fasse beaucoup de politique je pense que je pense qu'il a pas le temps il faut se souvenir que c'est quand même quelqu'un il est jeune encore il est jeune parce que Donald Trump il a été élu président président il a plus de 70 ans donc il a encore 25 ans devant lui les garçons donc ça va oui mais il sera jamais il sera jamais président c'est pas intéressant c'est parce qu'il intéresse franchement il faut se souvenir que son emploi du temps est un truc qui est découpé en tranches de 5 minutes par contre il a quand même un sens politique déjà juste un petit truc quand Cédric parlait de Larry Page ça m'a fait sourire parce que comme lui il habitait longtemps je crois qu'il habite toujours d'ailleurs à Los Angeles lorsqu'il descendait près de San Francisco ou dans la Silicon Valley il dormait chez Larry Page c'est un copain lui le sens politique il est assez marrant le bed and breakfast Larry Page c'est ça le sens politique moi je l'ai expérimenté une seule fois en fait j'ai rencontré une seule fois Elon Musk et en fait c'était Emmanuel Macron qui était ministre de l'économie il l'avait vu de sa tournée à Paris il nous avait dit ça se fera un très bon président de la république donc là dessus c'était pas trompé avant même qu'il se déclare avant même il avait dit ça fera un très bon président pour la France je trouvais ça assez marrant parce que même je suis pas du tout ouais mais il y a le côté quand même un peu tu vois évidemment il sort de chez le ministre de l'économie il va pas te dire c'est un naze il fera rien de sa vie mais là il peut se projeter dans la présidence mais encore une fois c'est du Musk tout craché c'est du pragmatisme Musk et Muskien voilà je ne cesse de vous le répéter bon souhaitons qu'il ne fisse pas quand même con Tony Stark c'est tout ce qu'on lui souhaite alors on a bien compris que pour l'instant il n'avait pas d'ambition politique qu'il y a plein d'autres projets qui sont en cours de développement très ambitieux tu parlais d'Hyperloop tout à l'heure donc ce projet de tunnel pour rapprocher les grandes métropoles américaines en 30 minutes dans des tubes qui vont avec des engins des trains sur pneumatiques qui vont à près de 1200 km heure une autre main connue qui s'appelle The Boring Company si on la connait on l'aime on l'adore alors tu nous en parles un petit peu alors d'abord The Boring Company pourquoi est-ce qu'elle est boring pourquoi est-ce qu'elle est ennuyeuse parce qu'elle fait des infrastructures elle fait du tunnel donc forcément Musk prend le contre-pied pour baptiser cette société et l'appelle la société ennuyeuse parce que du coup on va faire plein de choses mais on va surtout construire des infras des réseaux de tunnels parce que c'est important et surtout urbain cela contrairement à l'Hyperloop qui est entre des notamment décrocher un énorme marché à Las Vegas pour pouvoir relier plusieurs la soupape si j'ose dire de la ville évidemment l'idée c'est peut-être un peu de lui mettre des capteurs dessus pour récupérer plein de data ça on voit le côté quand même assez big du bonhomme mais au-delà de ça The Boring Company ce qui a été très drôle c'est le lancement en effet le marketing qui a été organisé en disant voilà on va faire plein de choses vous ne vous douterez jamais de ce qu'on fait des lances flammes des casquettes c'est un peu le côté je lance plein de projets c'est rigolo mais derrière il y a quand même un vrai intérêt industriel et ça c'est quand même un petit peu le sens encore une fois pragmatique mais le génie aussi de Musk c'est de se souvenir qu'on ne fait pas de bonne tech sans des infras on dure derrière et puis quelque part si on veut promouvoir encore l'automobile il vaut mieux avoir des tunnels dans les grandes villes c'est marrant ça t'a pas échappé ça c'est marrant sur The Boring Company ça nous fait quand même un motif pour retourner au CIS de Las Vegas parce qu'ils ont annoncé hier qu'il aurait bien lieu et qu'il y a quand même un tunnel qui a été prévu pour faire les deux kilomètres entre les anciens Hall et le nouveau Hall et il y a un journal en ligne de l'avancée des travaux qui est assez drôle parce qu'a priori ils ont pris une partie de la voûte sur la tête ils sont tombés sur de l'eau quand même dans les sous-sols de Vegas qui est en plein désert c'est quand même une certaine chkoumoud donc c'est assez amusant mais ça avance donc avec un petit peu de chance en janvier t'auras tes journalistes préférés qui feront surtout Cédric des vidéos depuis le tunnel je voudrais juste que vous ayez la 5G pour qu'on vous ait en duplex avec de la bonne qualité on aura avec un iPhone enfin ça va être le pied total bon très bien alors il investit aussi dans le solaire ce qui est assez logique Guillaume on en fait des voitures électriques et il a investi dans SolarCity qui est presque devenu aujourd'hui une filiale de Tesla et puis une entreprise moins connue qui s'appelle Noralink société de neurotechnologie c'est ça ? oui c'est un peu surprenant alors j'avais essayé d'aller au siège à San Francisco j'avais pas réussi à avoir de rendez-vous c'est pas ça qui t'arrête d'habitude jamais rien n'arrête non mais j'ai pas pu rentrer du tout parce qu'il y avait des vigiles il y avait des caméras partout c'est toi une fois qui avait été sonné à la porte de Steve Jobs à son domicile il n'avait pas répondu c'était son épouse c'était sa femme bonjour c'est Guillaume Grédé j'aurais parlé à Steve c'est vous bon donc en fait ce qui est intéressant on en a un peu parlé de Neuralink tout à l'heure c'est un peu le pari qu'il y a derrière c'est un peu inquiétant parce que ça sera invasif et c'est toujours le côté pas réparation de l'homme mais c'est l'augmentation de l'homme donc voilà ça pose énormément de questions il faut quand même suivre de très près il croit vraiment en l'intelligence artificielle ça on le sait et il est aussi co-créateur de Open AI Open AI dont les travaux sont accessibles en ligne qui peuvent être très intéressants si vous vous intéressez à l'intelligence artificielle c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure quand tu comparais Tesla par exemple à l'Apple de l'automobile en fait non c'est le Neuralink de l'automobile parce que la citation du patron de Volkswagen elle est très vraie sur le réseau de neurones qu'il essaie d'implanter enfin le réseau de neurones qu'il essaie d'implanter via Neuralink chaque voiture exactement mais c'est comparable aussi à la façon dont les voitures vont pouvoir communiquer entre elles ce qui est intéressant chez Neuralink c'est qu'on parlait tout à l'heure mais tu vas voir comme quoi tout est cohérent dans cette émission du débat philosophique entre exploration jamais entre exploration et colonisation spatiale sur SpaceX et sur les projets sur Mars là c'est la même chose sur Neuralink c'est le débat philosophique entre augmentation de la machine ou augmentation de l'homme et a priori dans ce débat là Elon Musk a déjà tranché pour lui il faut augmenter il faut mettre de la machine dans l'homme pour pouvoir résister à la machine dans tout cas c'est son argumentaire win the yes to win the no j'ai un peu son argumentaire ça ne rajeunit pas ça aussi allez ce sera le mot de la fin au sujet d'Elon Musk place aux administrations tech les administrations tech les petites infos les petites rumeurs qui circulent autour de la planète tech et on commence avec Cédric Ingrand oui juste une chose qui moi m'a étonné cette semaine tu sais quand tu quand tu démarres ton Chrome en mode incognito ou une fenêtre incognito ce que je fais absolument tout le temps alors surtout ces derniers temps parce que quand tu cherches plein de trucs sur des maladies t'as pas envie que ça revienne dans ton browser history et qu'on te propose des pubs tu vois sur je te raconte pas au début j'ai pas fait attention et à un moment ça allait plus du tout quoi genre vous souffrez d'incontinence non mais non et bref mais évidemment quand tu démarres un truc incognito ça veut dire qu'il n'y a plus de cookies il n'y a plus de machin et tout à coup on ne peut plus te traquer et bien c'est pas si simple que ça si on en croit un procès qui vient d'être lancé en Californie et qui demande 5 milliards de dollars à Google pour ne pas protéger les données de ses utilisateurs ou pour même les collecter au travers de Google Analytics alors ça reste vraiment à vérifier Google se défend en disant attention nous voilà on veut être très clair sur ce qu'est le mode incognito pas de cookies pas machin mais ça peut permettre quand même à des sites de vous traquer si vous étiez déjà connaître enfin bon il y a plein de conditions mais voilà le mode incognito n'est pas totalement incognito comme il le serait si tu passais par une autre machine un VPN bref le fait que tu fasses tout ça sur la même machine peut poser des soucis et voilà c'est un peu décevant parce que je vais continuer à recevoir des pubs sur l'incontinence urinaire Très bien Lisa de ton côté une petite administration Moi je suis tu sais vous me connaissez maintenant je fais une petite success sur les télécoms et donc pendant le confinement on attendait aussi une réponse de l'ANSI donc l'agence de sécurité des réseaux informatiques qui devait dire notamment à Bouygues et SFR si oui ou non ils avaient le droit d'utiliser Huawei pour leur 5G et bien devinez quoi on ne sait toujours pas voilà l'ANSI s'est superbement confinée ils ont aussi eu d'autres chats à fouetter parce qu'il a failli vérifier que toutes les infrastructures de l'Etat tenaient pendant le confinement et du coup ils ont un petit peu oublié mes pauvres opérateurs télécoms qui sont très très tristes et sachant que pendant ce temps la tension avec les Etats-Unis est allée en croissance entre la Chine et les Etats-Unis il y aura-t-il du Huawei à Noël c'est de moins en moins sûr quand même Guillaume de ton côté une petite administration alors ce sera plutôt un coup de coeur cette fois-ci c'est un entrepreneur rwandais qui s'appelle Aphrodis Moutangana que vous pouvez suivre sur Twitter à Moutangana il lance un concours d'innovation pour les jeunes en zone rurale au Rwanda et dans les pays limitrophes avec il pense que ce sont des personnes qui n'ont pas souvent accès au réseau et au circuit d'innovation Il faut être plus divers plus inclusif et c'est maintenant ou jamais qu'on le fait donc on arrête le bullshit dans les boards on regarde qui on peut mettre au sein des boards en termes de diversité que cette diversité elle vienne du genre que cette diversité elle vienne d'ailleurs on fait de la diversité et de l'inclusion dans la tech c'est ici et c'est maintenant Merci Marjorie ce sera le mot de la fin et merci les amis d'avoir participé à cette émission on se retrouve dans un mois Avec plaisir Super Cédric, c'est du déconfine ça y est, c'est sûr dans un mois Allez, tu vas passer le périphérique Je ne sais pas on est tellement bien là je suis tellement mieux équipé qu'au bureau C'est vrai On peut se retrouver chez Cédric Tous les Cédric dans un mois Venez, venez Quant à vous merci de nous avoir suivis je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode en attendant n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne ça s'appelle dorénamment orlm.tv et cliquez bien sûr sur le petit pouce ça fait toujours plaisir Merci encore pour votre fidélité et au mois prochain Au revoir Sous-titrage ST' 501 Allez, l'Easter Egg de cette émission La Blague de Guillaume La Blague de Geek Alors, je réclame votre indulgence mais qu'est-ce que fait une maman lorsqu'un de ses enfants gamer est un peu triste Je ne sais pas Elle le console Oh, c'est mignon Oh, c'est fou Allez, rendez-vous le mois prochain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501